Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Sérieux. Allez, cette bataille, ça va être une formalité. Pancton, il doit être là. Ouais, bah nickel. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait rien qui puisse l'empêcher de faire une fausse. Je regarde juste comme ça. Là, il sera plus près. On va se mettre en ovale. Ah, c'est que Zushu qui est là. Ok. Tian Feng. Bon, mais on ne va pas s'emmerder pour cette bataille, je vous le dis. Sans plus attendre, une fausse. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, comme ça, c'est fini. Parfait. On ne perd pas de temps sur cette bataille de cul. Et du coup, ah, ils ont attaqué Xeopei. Ils ont plutôt préféré attaquer Xeopei. Moi, je veux juste que Shushu ne soit pas pris. S'ils prennent Kiao, c'est pas grave. Bah, il faut prendre Luoyang. Ils sont dans la merde, là. Ils sont bien dans la merde. Et du coup... Je vais renvoyer cette armée-là à Yé pour l'instant. Et Sun Quan, tu peux aller jusqu'à... On peut avancer de... Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. C'est ça. Quatre cases. Sun Quan ne pourra rien faire de particulier pour ouvrir la voie, malheureusement. Sinon, ça aurait pu être intéressant qu'ils le fassent. Non, mais... Ok. Lui, il en est arrivé à Jiang Xia. Admettons, je suis obligé de faire une bataille à chaque fois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Non. Un, deux, trois, quatre. Si on ne s'arrête pas, normalement, c'est une victoire. Mais... Faut voir. C'est un peu chaud, quand même. Je prends quelques risques, là, qui sont assez... Qui peuvent s'avérer dangereux. Euh... Bah déjà, de toute façon, la prise de Luoyang, ça va aller foutre dans la merde. Bien comme il faut. Et après, bah, c'est prendre Shang-An. Ça aurait été bien que ma Teng se sorte les doigts du cul et essaye quelque chose, quand même. Mais bon. Il y a qui qui défend, là-bas ? Xeo Yuan et Simai ? Ouais, bon, c'est des gros, mais quand même. Ah, d'accord. Non, mais il n'a plus grand monde pour défendre, hein, vu qu'apparemment... J'ai juste une seule unité contre moi. Kaokao, lui-même. Bon, bah, il va se planquer dans son château, donc il faut que mes espions soient... Je vais prendre une formation qui va permettre aux espions d'accéder rapidement au château. D'un... À vrai dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je sais pas, on va se mettre comme ça, tant pis. Il n'y a pas grand-chose pour défendre, là, pour cette bataille. Tu tiens plus à Luoyang, Kaokao ? Je t'en fais de tout, je sais pas, et vous pouvez écrire ma-chose. Se tourner mes arros, je ne fais pas ne pas, même pas. Je suis pas la suite de roule. Il n'y a pas de temps, on va bien ne pas. Je t'en revendres, Se tourner les mains. Je t'en revendres, les mains. Il faudra laisser la place à Wang Lang quand on pourra. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne devons pas perdre. Nous ne pouvons pas perdre. Bien ! Blu qui est que de la main. Allez, dépêchez-vous avec vos capacités là. Bien. Alors, Wang Lang va avoir du mal à accéder au mur du château malheureusement. Chengi, c'est pareil. Je pense que ça va être assez chaud. Rapprochez-le, c'est ça. Rapprochez Kao Kao de moi. Il n'y a personne qui a... De toute façon, avec les mecs qu'on a en face... Si, il y a Zeodun qui a nargué. Il faut faire gaffe. Parce que là, Sun Tse est un petit peu en ligne de mire, mais bon. Et encore. Maintenant, c'est vrai que Luoyang, c'est casse-couille pour la défense. L'accès au château est super chiant. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Parce qu'il me semble que Luoyang, au contraire, c'est supposé être une ville super facile à défendre. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Le fait de devoir combattre plusieurs fois au même endroit. On va aller We cannot lose, we must not lose, en boucle. Ah la lâche. Des scénars comme ça, sérieusement, c'est chaud. J'espère quand même que la poignée de gens qui regardent Dynastie Tactics apprécient toujours, même à ce stade-là. Quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont zapper ces épisodes-là de batailles à répétition. Je leur jetterai pas la pierre. Je peux le comprendre. Mais putain. C'est épuisant, je vous le dis. C'est épuisant moralement en fait. Je me sens comme un vieux soldat. Qui est en pleine campagne contre ses ennemis depuis plusieurs années. Qu'on ne peut plus. Il y a un ruse. Ouais, non. Tu vas commencer à détruire la porte. En attendant les espions. Tu vas peut-être détruire la porte suffisamment vite. On verra. Le but. C'est épuisant. On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre. Non ! Bon, puisqu'AoZao cherche la merde, on va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent. On va lui offrir sur un plateau d'argent, on va lui offrir sur un plateau d'argent. C'est sympa dehors aussi, tu sais. T'aurais dû sortir. C'est comme ça que l'Empire Shu s'est effondré. Yube est sorti de son château. C'est à partir de cet événement là que ça a dégénéré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Putain, mais... ... ... ... Pas de renfort, lui, ici, non ? Bon, on passe par là. Aïe. On devrait en finir avec cette bataille sans problème avec ça. ... 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 Je suis déprimé. On va essayer de tuer Zhang Ba. Comme ça, on aura une chance d'éliminer au moins l'un d'entre eux. On n'en finit vraiment pas de ce scénario. C'est ignoble. Et puis là, le truc, c'est qu'en plus, ça veut dire que là, ils avancent vraiment sur mes positions. Par contre, s'ils attaquent de ce côté-là, Zhang Yé, c'est vraiment à porter. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de les défendre, de défendre Zhang Yé avec des unités qui en sont capables. Je veux encore ceux à ces jeunes. Putain, les dégâts de merde que je fais, sérieux. Allez, vas-y. Nargue-moi, ne te gêne pas. Connard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, sérieux ? D'accord, ouais, super. Non, mais c'est bon, Cheng Pu, vous allez le battre en deux secondes. De toute façon, vous ne vous faites pas chier à faire des liens, bande de cons. Pas la peine de m'humilier, non plus. Le mec, il est à niveau 3. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oh là 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 là. J'ai personne d'autre qui a nargué fausse ? Non. J'imagine que non. Fa-Zeng pourrait la récupérer en tuant Zhang Ba, à la limite. Je ne peux pas bouger. Je suis pas bouger. Je ne veux pas bouger. Je ne veux pas bouger. Je ne veux pas bouger. Voilà, super. Bon, ben, je sais pas quoi faire. Je peux pas gagner cette bataille. C'est pas possible. Allez, ma seule chance, c'est que Fazeng récupère sa fosse. Et que Gyojia ne bouge pas d'ici là. Et que je batte Gyojia suffisamment vite pour pas qu'il y ait de renfort. Ça fait beaucoup, quand même. Sous-titrage ST' 501 Avec le cours d'eau, ça ne fera pas aller bien loin. On a des renforts de l'eau sous. Ah, 1600, quand même. Je pense que c'est vraiment le fait que Gyojia ait un bon level qui fait que... Ça a quand même fait des dégâts. C'est parti ! Il est quand même possible à foutre dans une fosse pour l'instant. Mais du coup, il faut que ce soit Fazeng qui achève Zanba, sinon ça ne marchera pas. Ouais, déjà ça sent le foin. C'est moi-là. C'est moi-même. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501